what's up tout le monde c'est Christophe aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news et aujourd'hui je suis avec Kylan salut c'est mon frère en fait ça fait j'ai jamais fait ça j'ai jamais fait de vidéo avec mon frère j'ai fait avec ma petite soeur et tout et mon frère jamais donc tu as quel âge donc tu t'appelles Kylan c'est ça et tu as quel âge 14 ans donc tu as 14 ans et tu suis pas mes vidéos tu sais pas trop c'est c'est pas c'est pas trop ton qui fait tout mais je t'ai invité quand même aujourd'hui il est invité sur le plateau de cristaux du système moi j'y fous quelques applaudissements là quand même j'adore 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 donc aujourd'hui on va tout simplement parler d'un objet avec l'avis de mon propre frère donc sur un appareil qui s'appelle l'imprimante 3d que j'avais d'ailleurs bien parlé auparavant puisque c'est une imprimante en fait qui permet de simplement on va dire de d'imprimer en quelque sorte bas des objets et qui ont la forme 3d en fait c'est finalement des objets réels sous une matière non non réelle fin dans un sens où c'est pas vraiment la même matière c'est une autre matière un peu plastique mais elle prend vraiment la même apparence et c'est vachement c'est vachement choquant c'est je mettrai donc dans la description le lien d'une vidéo et qui va parler à propos de ce sujet là la téléportation je veux juste terminer après je vais te donner la parole donc c'est une équipe de chercheurs donc de l'institut asso partner en allemagne qui ont soi-disant inventé quelque part et bien la téléportation donc tu as pu voir cette vidéo là avec ce qu'ils disaient à peu près et t'en penses quoi en gros après on va expliquer un peu qu'est ce qu'il se passe enfin si vous avez déjà regardé la vidéo donc c'est probablement pas le cas pas le cas vous allez regarder après vous allez pouvoir constater qu'en fait c'est pas vraiment la téléportation pour moi enfin je trouve c'est ça c'est ton avis alors oui c'est mon avis personnel après chacun évidemment à son avis mais basiquement ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont détruire la copie originale de l'objet donc par exemple mon téléphone par exemple on va essayer de le copier on va détruire le téléphone original pour en fait le scanner le numériser et ensuite envoyé tout simplement les informations numériques du téléphone donc la taille etc à une autre imprimante 3d pour tout simplement recomposer l'objet mais sachant que au départ c'est du plastique du verre etc et à l'arrivée c'est juste du plastique et bien sûr le téléphone ne marchera pas parce que tout ce qui est circuit électronique etc ça sera du plastique donc ça marchera plus ouais alors je sais pas actuellement si parce qu'en fait je pense que pour l'instant pas grand monde à l'imprimante 3d même nous nous l'avons pas c'est très cher c'est plusieurs milliers d'euros de base et en plus pour l'instant on va dire tout le monde ne peut pas vraiment se le procurer sauf si on a beaucoup d'argent en gros ça permet vraiment de 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 scanner un pas celui ci la téléportation par eux par quoi en fait ils entendent vraiment la téléportation c'est finalement en fait ils vont scanner donc comme t'as dit ils vont scanner un peu l'appareil qui vont vouloir le retransmettre à une machine alors comment ça va se dérouler il y a deux imprimantes 3d on va dire qu'il ya une imprimante 3d par exemple la lyon et l'autre imprimante 3d est à paris en gros leur concept c'est tout simplement de relier ces deux imprimantes 3d et de mettre par exemple ce fameux objet une canette de coca dans la l'imprimante 3d on va dire à donc qui est situé à lyon et ils veulent tout simplement envoyer cet imprimante enfin c'est cet objet grâce à l'imprimante 3d à à la zone b qui est paris pour cela ils vont tout simplement donc scanner le l'objet donc de tout en haut jusqu'à tout en bas tout simplement ils vont le scanner et en gros ils vont pouvoir le numériser je crois que c'est dit comme ça en fait le rendre sous forme informatique en 3d et ils vont envoyer ces données là donc à l'imprimante du point b en gros à paris et comme ça l'imprimante à paris va pouvoir la recomposer en fait elle va là en gros l'imprimante du fin du point un va la décomposer c'est un peu compliqué à expliquer et celle à paris va la remettre en oeuvre la recomposer donc en 3d tout simplement et on va se retrouver c'est à dire à paris avec la canette de coca et ce qu'il faut savoir c'est comme je l'ai dit à lyon elle va être décomposée c'est vrai que c'est un peu flou c'est je me suis un peu emmêlé là non non c'est compliqué ça va la décomposer et ça va la recomposer dans une autre imprimante 3d tout simplement voilà ouais c'est en fait lors de la numérisation en fait en même temps l'objet va être détruit pour justement scanner les plus enfin les couches de l'objet pour pouvoir le recopier voilà alors pour vous donner juste une petite description une définition un exact de ce qu'on est en train de vous dire mais peut-être que nous on l'exprime très mal c'est donc ils ont mis au point donc un processus de numérisation destructis de chiffrement et d'impression 3d par une machine donc cette fameuse machine imprimant 3d en roue elle a appelé scotty mais bon ça c'est pas quelque chose moi en fait ce que je voulais tout simplement dire bah c'est ce que finalement c'est vraiment vraiment de la téléportation moi mon avis non et je pense que tiens c'est un peu similaire quand même ouais c'est vrai que ça c'est spécial en gros c'est la capacité mais pour moi c'est pas vraiment de la téléportation c'est en fait finalement quelque chose de complètement différent si on va décomposer un objet et le recomposer parce qu'on a pris les données de cet objet là la forme aussi donc il ya plein de capteurs dans l'imprimante 3d qui permettent de faire ça et en gros il va la recomposer le même objet mais par contre dans la vidéo si vous la regardez en fait par exemple la canette ici donc c'est plus c'est quoi c'est d'aluminium ou un truc comme ça et en fait ça sera ou recomposé en matière plastique parce que l'imprimante 3d de base normalement elle le fait sous sous plastique et ouais du coup sachant que l'osier original sera complètement détruit du coup ouais alors par exemple j'ai pu voir aussi des infos du style avec on appelle ça des brevets des brevets par exemple d'armes à feu ou des trucs comme ça de la c'est rien à voir et des gens ils arrivent à reproduire avec leur imprimante 3d par exemple des armes mais qui marche c'est à dire que elles sont sous matière plastique alors peut-être qu'elles vont moins bien marché tout mais elles marchent réellement et c'est pour ça que il y aura il va avoir des lois qui vont interdire certains brevets du certaines utilisations de deux choses parce qu'elles ont été breveté donc pour faire très attention quand même à ce que vous allez envoyer avec avec vos imprimantes 3d et tout dans l'avenir alors que sachant que pour les armes à feu donc je reviens dessus le la seule partie qui n'est pas fait grâce à l'imprimante 3d c'est le percuteur c'est là par contre il faut des pièces métalliques je sais pas je ne sais pas j'avais regardé quelque chose dessus c'est simple vous avez expliqué ça ouais ils avaient dit qu'il fallait quand même quelques pièces en bas en métal tout simplement parce que sinon ça marche pas ok d'accord on m'a juste terminé donc je vais vous redonner une autre définition de comment fonctionne exactement on va dire scotty cette imprimante 3d là je vais vous lire comme ça ça va peut-être être plus simple pour vous de comprendre donc le processus où tu veux le dire comme tu veux bas vas-y lien c'est le dernier texte que j'ai tapé avec elle en basse avait donc le processus de destruction et de numérisation est déclenché grâce à un bouton alors la machine rase une seule couche de l'objet original donc pas couche par couche voilà le scan et ça va donc le numériser et ensuite l'envoyer à l'unité de réception donc du point a au point b où la couche bas va tout simplement être recréé donc sous forme plastique presque immédiatement ce processus se poursuivre par couche jusqu'à ce que l'objet original soit complètement détruit dans l'unité d'envoi et numériser dans l'unité de réception et le nouvel objet est reconstitué sachant que ça prend beaucoup de temps ça prend beaucoup de temps quand même pour le truc ok ouais ouais bah ouais ouais c'est vrai que je crois que c'est même marqué dans la vidéo pour un petit objet qui fait aller en un caillou ça fait 5 cm 10 cm maximum ça prend 90 minutes sachant que la reconstitution est sous matière plastique comme tu l'as dit alors c'était pas vraiment du plastique en ouais bon c'est vraiment une matière qui ressemble et d'ailleurs c'est pas du tout la même matière que celle que celle de l'or est l'original alors peut-être que dans l'avenir il sera possible de reconstituer la matière du point a en point b sous la même forme de matière ça j'en sais rien mais ça paraît assez compliqué quand même reconstruire du bois avec une imprimante 3d sous la même forme et forme enfin voilà avec la matière de bois ça paraît vachement compliqué je ne sais pas du tout comment ça peut être fait après dans l'avenir voilà ouais c'est vrai que ça paraît compliqué t'as d'autres trucs à dire ou ben ça m'a fait plaisir en tout cas que que tu viennes il a fallu trois ans de youtube pour que tu viennes sur ma chaîne je m'incruste ouais donc bah si vous voulez qu'ils refassent des vidéos avec moi et tout parce que il a quand même un avis assez dit assez différente du mien dans la plupart des contextes on peut dire comme ça on a on a rarement on va dire le même avis donc si vous avez des si vous avez envie en fait tout simplement qu'ils participent à mes prochaines vidéos et tout bah n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires il sera peut-être ravi de faire l'épisode 2 dans mon magnifique studio à tout à fait mais on m'a dit en mai on voit tout il a fait à la main il a fait il a tout fait il a tout fait et le studio parfait voilà donc une grosse découverte à toi de ce studio je reprécise et vous savez pas en fait en fait il ya des murs tapissés de biais moi faire gaffe n'importe quoi ouais ouais bien sûr c'est tout en blanc malheureusement c'est dommage voilà c'est mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir de me suivre sur ma page du personnel vous faites comme vous voulez et si vous voulez que mon frère kilan reviennent et bien dites le moi dans la barre des commentaires peace out peace out ça tu connais ça ah bah ouais au moins bah ouais 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 il Sous-titrage Société Radio-Canada